Bonjour, je suis Hakim L'Alem et je vous propose ma chronique du samedi 16 mars 2024. Elle s'intitule « Peuple gras et ingrat, vole au secours de tes députés affamés ». Non, ne vous moquez pas. Wallah que c'est de la chogara petit peuple que de vous moquer dès que vous apprenez comme moi que les députés veulent améliorer leur situation. C'est trop sérieux comme problématique pour en rire, ou pire, en ricaner et qui plus est à jeun. Les élus de le peuple souhaitent ardemment beaucoup, énormément, pas un chouïa et même à la folie, améliorer leur situation. Apprécie au passage cet euphémisme, améliorer leur situation. Allez, on passe cette formule originale dans la machine à traduire les euphémismes et ça donne ceci. « Les députés veulent une augmentation de leur salaire ». Mouais, ça ne suffit toujours pas. C'est comme pour les hachoirs ou les mixeurs, il faut parfois plusieurs passages dans le bidule qui hache ou mixe pour obtenir le bon résultat. Voilà, là on y est, les députés veulent s'augmenter. Je t'en fiche mon billet, car rien de vraiment scandaleux à ça. Ils veulent améliorer leur traitement, pourquoi pas ? Bon, question salaire, ça va être plutôt coton, voire impossible. Si on les augmente encore cette fois-ci, alors qu'ils touchent déjà des patates comme s'il en pleuvait dans les champs, du coup, ils dépasseraient le salaire de Gigi. Je rappelle tout de même que Gigi est président de la RADP et lui, il bosse en session ouverte permanente, ne s'octroie jamais ou très rarement des vacances. Donc, côté bulletin de paix, je ne vois pas comment faire sans créer un précédent. Il faut trouver autre chose pour améliorer la situation de nos pauvres éludes. Il dit Elcheb, Elcheb, justement, Elrachi, comme dirait l'autre Nono. Nous, quoi, nous ne pouvons pas rester les bras croisés sur nos ventres vides la journée et trop pleins le soir à regarder impassibles les députés déshédiens dépérir, devenir jaunes, sireux du teint, les pupilles dilatées, le fond de l'œil virant beige clair, signe d'une anémie sévère. Ça serait criminel de notre part ! Imaginez un peu que dans leur agonie abominable, les députés du palais ziroutuels trouvent encore la force de constituer des avocats, une flopée d'avocats pour nous attaquer devant la CIJ, la Cour internationale de justice, ou pire, la CPI, la pénale, pour génocide populaire à l'encontre de minorités parlementaires. Nous ne voudrions tout de même pas en arriver à ces extrêmes, n'est-ce pas ? Surtout que nous pourrions, nous, les 56 millions d'habitants de Désédie, comparaître devant ces juridictions le même jour que Bibi Netanyahou ou d'autres têtes à claques d'affameurs et d'assassins planétaires. La la sahabie, évitons-nous cette échouma ! Volons, si j'ose dire, oui, volons dès aujourd'hui au secours de nos élus. Organisons-nous pour les inviter, chacune et chacun à son tour, dans des rotations nationales et régionales, circonscription par circonscription, à nos tables du ramadan, le soir, voire les garder pour le saut. On peut aussi envisager une collecte, une collecte de fonds en leur faveur. Mais si, mais si, ça se fait. J'ai vu l'autre jour un homme politique français, ancien haut fonctionnaire de l'État, le faire. Enfin, je crois qu'il est français, à moins qu'il ne soit égyptien, ou alors israélien, mais du versant sud du Jourdain. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une pratique courante aujourd'hui. Cagnottons ! Ramassons de l'argent pour nos députés ! Aidons-les à reprendre des forces ! Et seul Dieu sait s'il en faut des forces pour garder les bras levés aussi longtemps. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.